Il y a une dizaine d'années, lorsque je devais me rendre sur Paris assez fréquemment, il m'arrivait de faire un petit détour pour rendre visite à une personne, à un artiste qui me tenait à cœur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie pour une fois de prendre le temps de vous raconter l'histoire de cet homme qui a marqué à tout jamais un pays, la Turquie. De par son courage, ses prises de position durant toute sa carrière, ou tout simplement parce qu'il a popularisé un genre musical à lui tout seul, symbole d'un combat pour certains, ennemi public pour d'autres, voici l'histoire mouvementée d'Ahmed Kaya. Sous-titrage ST' 501 Déjà, commençons par le début. C'est en 1957 à Malatya, une ville du centre de la Turquie, qu'il vient au monde. Et lui, c'est le plus petit de la fratrie. Voilà. On est fin des années 50, au fin fond de la Turquie, dans une famille nombreuse, qui vit dans un 35 mètres carrés. C'est le début de vie turque le plus normale de l'époque. À un détail près, c'est qu'il a un frère et des oncles qui font de la musique. Bingo ! Rapidement, lui aussi, il va attraper ce virus de la musique. Déjà, tout petit, il s'amuse à chanter devant le poulailler de la maison. C'est un excellent public. Son père, qui voit que son fils est intéressé par la musique, lui offre, à 6 ans, son premier bar lama. Alors, le bar lama, c'est un instrument à cordes extrêmement populaire en Turquie. Pour vous donner une idée, ça fait ce son. Et le bar lama ne va jamais quitter Ahmed Kaya à partir de maintenant. En fait, c'est l'instrument qui va le suivre durant toute sa carrière. Il continue sur cette lancée. Avec son instrument, il chante des comptines pour enfants. Il apprend auprès des grands de la famille, les imite, jusqu'à donner son premier concert alors qu'il a 9 ans. Grâce au contact de son père, qui est employé dans une grande usine de textile, il monte sur scène lors d'une soirée organisée pour les salariés de la boîte. Et le petit, bah, il n'est pas mauvais du tout. Il a une belle voix, il est à l'aise, il apprécie ça. Pourquoi arrêter ? En fait, c'est comme ça qu'il va commencer. C'est ce genre de scène qu'il va faire durant son enfance. Des concerts pour salariés de l'usine du coin, des soirées pour les employés des chemins de fer de Turquie. Non, là, le poulailler, les gars, c'est fini. Il y a un moment, il faut passer à autre chose. Et les comptines pour enfants aussi, d'ailleurs. Ça aussi, c'est fini. Non, là, en fait, il a d'autres références. Le milieu prolétaire ouvrier va beaucoup l'influencer. Et s'il monte sur scène maintenant, c'est pour chanter du Marsouni Sherif, un chanteur très populaire en Turquie qui est une de ses premières influences. Disons que c'est de la musique pour grand. Avec des paroles parlant de questions sociales et politiques. Non, lui, c'est un gamin. Il n'a pas plus de 10 ans encore. Et ça plaît au public. Les gens apprécient ce petit enfant du pays. Vous l'aurez compris, tout ça, ce milieu, ce cadre va forger l'ADN du petit Ahmed. Le problème, c'est que les concerts, c'est bien. Mais il n'y en a pas tous les jours. Et lui et sa famille ont besoin d'argent. Alors, en parallèle de l'école et des concerts, il va travailler chez un disquaire. Et là, c'est une autre révélation pour lui. Même s'il est passionné par la musique et qu'il a un talent pour ça, au final, en fait, jusque-là, les adultes qu'il avait connus, à qui il avait affaire, avaient très peu de considération pour un enfant de son âge. Mais avec ce job chez le disquaire, il va découvrir une nouvelle partie de la population, une classe qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vue jusque-là, celle des étudiants de faculté. Au début, Ahmed Kaya les trouve bizarres. Ils emploient des mots qu'il ne connaît pas. Ils ont les cheveux longs, des pantalons à pattes d'éléphant. Mais cette clientèle lui parle avec considération, lui parle avec respect. Et ça, c'est nouveau pour Ahmed Kaya. Lui, jusque-là, c'est qu'une main-d'œuvre pas chère. Un gamin parmi tant d'autres dans cette Turquie des années 60. Les intellectuels d'université d'un côté et le milieu populaire ouvrier de l'autre, en fait, lui, il ne le sait pas encore. Mais avec ces deux milieux, il a déjà les prémices de ce qu'il va devenir. Une espèce de synthèse de ces deux univers. A cette époque, la Turquie, elle connaît des vagues de migration de sa population rurale vers les grandes villes, où il y a en général beaucoup plus d'opportunités économiques. Et la famille d'Ahmad Kaya, par manque de moyens à Malatya, n'échappera pas à ce phénomène. On est début des années 70, et c'est vers l'âge de 12-13 ans que notre petite Ahmed va découvrir pour la première fois Istanbul. Alors, déjà, laissez-moi vous expliquer une chose. Dans les années 70, en Turquie, faire 2-3 heures en voiture était suffisant pour vous faire changer de monde. Bon, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, en 2-3 heures de voiture, on pouvait se retrouver dans une nouvelle ville avec des gens qui s'habillent différemment, qui parlent et qui mangent différemment. Eh bien, on est en plein dedans avec ce que va vivre Ahmed Kaya. Les us et coutumes, les codes, tout est nouveau pour lui. Istanbul, c'est une ville tentaculaire. C'est Shibuya, le truc. Il vit toutes les difficultés qu'on peut avoir lorsqu'on met les pieds dans la grande ville moderne. Il subit les moqueries des jeunes de son âge. Pour eux, en fait, c'est qu'un campagnard venu de l'arrière-pays. Et heureusement qu'il a la musique, car c'est aussi avec ça qu'il va se défouler. Il avouera par la suite que parfois, il essayait de parler comme les autres, de chanter comme les autres, d'avoir les mêmes références que les autres pour paraître plus moderne, plus cool. Ça passe pas. Il a pas ça en lui. Il ne vient pas de là et son monde est ailleurs. À Istanbul, il continue les petits boulots, très souvent chiant, d'accord ? Il fait un peu tout ce qu'on peut faire à son âge et à l'époque. Il est sensible aux actualités et à l'époque, en Turquie, il s'en passe des choses. Bon, d'ailleurs, même maintenant. En fait, ça veut rien dire, là. Et Ahmed Kaya, il repense aux jeunes clients qu'il avait à l'époque chez le disquaire à Malatia. Et il a envie de leur ressembler. En fait, il essaye de leur ressembler. Il va mettre des pantalons pattes d'éléphant. Il va se laisser pousser les cheveux. Ça faisait jamais pareil sur lui. Il a... Il est... Tu vois, moi, par exemple, j'ai jamais essayé la tectonique. Parce que ça n'a rien à voir, putain. Alors qu'il fait un petit boulot à Istanbul, juste en face de son lieu de travail, il y a un vendeur de cassettes qui a son petit stand. Et les paroles des musiques qu'il passe sur son stand l'intriguent beaucoup. Il reconnaît ce style contestataire. Il voit des gens se réunir autour du vendeur. Il les voit discuter, partager des idées. Et il admire ces personnes qu'il trouve éclairées, intéressantes. Après quelques échanges avec ce vendeur, ce dernier lui propose de passer à l'association du coin. Il lui promet qu'il va beaucoup apprécier l'ambiance, les gens qui s'y trouvent. Et ouais, il se fait rapidement apprécier. Il se fait des amis, surtout lorsqu'il joue du bar à la main. En général, c'est comme ça qu'il met les gens d'accord. Mais le jeune Ahmed, il sent encore cette différence entre lui et eux. Mais c'est pas grave. Ahmed Kaya aura son style. Un jeune, en marge de pas mal de choses, qui n'arrivent pas à faire semblant. Ni un télo des facs, ni bourgeois des villes. Juste un enfant du pays, qui a des choses à dire et qui a beaucoup d'ambition. Malgré tout, ça prend petit à petit. C'est comme ça qu'il se rapproche des mouvements de gauche de l'époque. Et inévitablement, il commence à avoir des soucis avec les autorités. En 77, il fait 5 mois de prison pour avoir participé à un concert en hommage au poète et dissident turc, Nazem Hikmet. Soirée dans laquelle on aurait chanté et récité des poèmes du défunt poète. 5 mois de prison pour ça, je sais pas. Une autre époque peut-être. Il est tellement investi en politique et en musique, le jeune Ahmed, qu'il va avoir un an de retard pour effectuer son service militaire. Ça, pour son père, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il décide de dénoncer son fils aux autorités. Pour qu'il régule sa situation et fasse son service militaire. Ouais, il balance son fils, qu'est-ce qu'il y a ? Fin des années 70, Ahmed Kaya se marie avec une certaine Emine, avec qui il aura une fille. Mais ce mariage ne va pas durer. Ils divorceront quelques années plus tard, car selon son ex-épouse, Ahmed Kaya avait beaucoup de mal à subvenir aux besoins de la famille. A cette même époque, lors d'une rencontre avec le célèbre chanteur Ruhissou, dont Ahmed Kaya est un grand fan, et pour qui il a beaucoup de respect, il se passe une chose qu'Amed Kaya n'oubliera jamais de sa vie. Mettez-vous à sa place. Ahmed Kaya rencontre Ruhissou, c'est son modèle. C'est peut-être là que tout se joue pour lui. Alors, il va commencer à chanter un morceau, il va l'interpréter à sa façon, à son style. Et là, Ruhissou, il commence à s'énerver, il s'interpose. En fait, il pose la main sur le bas, la main pour le faire arrêter. Et il lui dira un truc qu'il ne va jamais oublier. Il lui dit, arrête, c'est pas comme ça qu'on joue du bas à la main. Non, tu peux pas me faire ça. Moi, tu me fais ça, j'arrête. Je pose mon instrument par terre et je rentre à la maison. Je dors, pendant deux semaines, je sors pas du lit. C'est pas possible. Pour Ruhissou, à l'époque, et pas seulement, on ne chante pas comme ça. En fait, c'est pas comme ça qu'on chante, c'est pas comme ça qu'on joue du bas à la main. Il trouve Ahmed Kaya beaucoup trop agressif avec son instrument. En fait, aujourd'hui, avec le recul, on peut dire qu'il était un peu plus rock, plus moderne. Ruhissou, il lui demande d'être plus délicat, plus doux avec son instrument, de ne pas trop en faire. Voici le morceau interprété par Ruhissou. Et voici la version interprétée par Ahmed Kaya. Pour Ruhissou, à l'époque, il y avait une différence. Nous, aujourd'hui, on ne crache dans les oreilles. On ne sait pas. Mais avant, c'était nouveau. C'est ça, le quotidien d'Ahmed Kaya. De la musique, des petits boulots, une situation financière pas ouf. Franchement, ça, il faut se l'avouer. Et puis, en jour, on est en 1980, et un coup d'état militaire vient d'être déclaré en Turquie. Pour faire un rapide résumé, on est dans une époque en Turquie où il y a énormément de troubles, d'instabilité politique, et l'armée décide de prendre le contrôle du pays pour mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, qu'on se mette d'accord, remettre de l'ordre dans tout ça, ça veut dire répression sévère. Oui, t'as... Non, la vie, c'est pas comme ça. Faut pas... Abuse pas, frère. Que ce soit pour les intellectuels, les artistes, ou même le reste de la population, c'est une époque où on va avoir beaucoup de censure. Et il faut le préciser, cette censure touche la gauche comme la droite. Et s'il y a une chose à retenir, c'est qu'avec cette répression, enfin, et ce coup d'état, l'industrie de la musique ne sera plus jamais comme avant. Et ça, ça va énormément influencer la vie et la carrière d'Ahmed Kaya. Oui, mais sinon, je l'aurais pas expliqué, t'as cru que c'était gratuit ou quoi ? Je vous explique. Parmi tous les genres musicaux qui existent à l'époque en Turquie, et dont Ahmed Kaya est influencé, il y a l'arabesque. L'arabesque, c'est ça. Ou ça. C'est un genre musical assez sombre, très émotif, pesant à écouter, parlant principalement dans ses chansons du désespoir, de l'échec de façon générale, et c'est surtout un genre musical politiquement très peu revendicatif. Je trouve, c'est mon avis personnel. Ce genre musical est parfois méprisé par les militantes gauches de l'époque. Pour eux, ce style a souvent été vu comme vieux, appartenant à une ancienne époque. A l'inverse, si on peut continuer à faire des généralités, parmi les autres genres musicaux écoutés en Turquie à l'époque, on retrouve des chansons révolutionnaires, des chants contestataires aux paroles très explicites, parlant de sujets sociaux, politiques. Et depuis le coup d'état militaire, ces chansons sont sévèrement réprimées. Il va donc falloir s'adapter. Et on voit alors apparaître une nouvelle génération de chanteurs, dont Ahmed Kaya va faire partie. Un espèce de mélange entre nos genres arabesques et les chansons engagées de nos jeunes rebelles. Et c'est comme ça que le style Ahmed Kaya va naître. Disons que c'est un genre populaire, engagé, mais avec des paroles moins explicites. Non, sinon c'est derrière les barreaux. Là, le style est beaucoup plus subtil, plus moderne, plus rock. Là, on est dans les années 80, et il y a une chanteuse très connue en Turquie qui, à cette époque, en 1984, a déjà plus de 10 ans de carrière derrière elle, c'est Selda Bajan. Alors, pour vous donner une idée, Selda Bajan, c'est ça. Et ça. Elle fait un espèce de rock anatolien, et elle est considérée aujourd'hui comme étant une légende vivante en Turquie. Moi, je suis un fan. Et Ahmed Kaya aussi, il est fan d'elle. Bon, lui, là, il faut se dire qu'il n'a plus rien à perdre. Alors, il prend son courage à deux mains, il décide de l'appeler pour prendre un rendez-vous, pour lui montrer de quoi il est capable. Mais Selda Bajan rentre de tourner à ce moment-là, et elle est épuisée. Elle ne donnera pas une réponse positive. Moi, j'aurais abandonné. Je sais pas, tu trouves un stage, un BTS, tu fais un truc, quoi. Et puis, Ahmed Kaya, il découvre les conséquences du coup d'état de 1980. Maintenant, on se retrouve dans un pays où peu d'artistes osent revendiquer quoi que ce soit. Parmi ces connaissances, certains se sont aseptisés, ou ont tout simplement disparu des radars. Et puis, il y a ceux qui ont tout simplement réussi dans les affaires. Tant mieux pour eux, mais imaginez deux secondes le niveau de solitude dans laquelle Ahmed Kaya se trouve à ce moment-là. Alors certes, Ahmed Kaya, il a des projets, il essaye des trucs, il monte sur scène, il chante. Mais financièrement, c'est pété au sol, comme d'hab. Ça change pas, c'est pas ouf. J'ai pas trouvé de source sérieuse, mais il me semble que c'est aussi à cette époque qu'il perd son père. Un an après son premier coup de fil à Selda Bajan, il va réessayer d'entrer en contact avec elle, mais cette fois-ci, il n'y a pas de coup de fil. Non, il se rend sur place, à son studio. Je l'adore. On l'accueille dans le studio, et après quelques essais, Selda Bajan, elle le valide. La preuve, en trois jours, il prépare son premier album. Ahmed Kaya va tout mettre dans cet album, à tel point qu'il est persuadé de retourner en taule. En fait, il est tellement dans une grande précarité que, au final, même si ça arrive, c'est un mal pour un bien. En prison, à la limite, il est nourri, logé. Bon, voilà, pourquoi pas, il passera l'hiver comme ça, s'il faut. À tel point que, la veille de la sortie de son album, il rendra visite à sa mère. En fait, il lui fera ses adieux. L'album est essentiellement composé de réinterprétation de poèmes célèbres, et ça donne ça. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niyine. Bu suskunluk, bu durgunluk, sıkıntın niye. Dès ce premier album, on retrouve tous les éléments qui feront la force et la signature d'Ahmed Kaya. Tout d'abord, sa musique, ce style musical, une espèce de synthèse comme vu précédemment. Et puis, il y a le personnage, cette espèce d'anti-star. Pour info, Selda Bajan croit tellement en lui, qu'elle va même prêter sa voix à la fin du morceau Ağlama bebeyim. Et l'album aura un petit succès. Il sera vendu, dès les premiers jours, entre 300 et 400 exemplaires. Mais au bout de quelques jours, les autorités turcs sentent ce petit rebelle. Ils décident de placer Ahmed Kaya en garde à vue et son album est retiré de la vente. Quelque part, il n'est pas vraiment surpris. Après un passage devant le juge, la décision est prise. L'album est considéré comme sans danger, donc remis en vente. Bon, pour lui, ce n'était pas prévu ça. Il était tellement persuadé de retourner en prison qu'il a même mis dans son album un morceau en hommage au combattant de guerre plutôt, bon, histoire de caresser le juge dans le sens du poil. L'album est non seulement remis en vente, mais en plus, avec ce procès, il bénéficie d'une publicité qu'il n'aurait jamais pu imaginer avant. Tout le monde veut découvrir l'album et Ahmed Kaya, l'enfant du pays. En deux semaines, écoutez, son album est vendu à plus de 400 000 exemplaires. Bon, Ahmed Kaya est soit un fin stratège, un génie du marketing ou un gros chanceux, je ne sais pas, mais une chose est sûre, sa carrière est officiellement lancée. Et parce que les symboles sont importants, c'est aussi cette même année que le chanteur Rohissou nous quitte. Vous savez, celui qui avait demandé à Ahmed Kaya d'être un peu plus doux avec son instrument, de ne pas trop en faire. Et comme si c'était un signe du destin, à partir de maintenant, Ahmed Kaya se promet d'être lui-même lorsqu'il monte sur scène avec son instrument. Et pour conclure le tout, en hommage à son modèle Rohissou, Ahmed Kaya va nommer un de ses concerts, Barlama Beulé de Chalunur, qu'on peut traduire par, c'est aussi comme ça qu'on joue du Barlama. Il y a un autre album, dans le album, il y a quelqu'un dans le album, et il y a quelqu'un de rock, il y a un peu plus gros motifs de rock. Est-ce que Ahmed Kaya'a de cette cassette, il y a un peu plus gros motifs de rock ? Oui, pour moi, c'est vraiment un motifs de rock, un peu plus gros motifs de musique et de genre. Après mon travail, je vais donner ce genre de rythme, de ce genre de rythme, de ce genre de rythme, de ce genre de rythme. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peu de temps après, Selda Bahadjan présente à Ahmed Kaya une amie à elle, Gülten. Selda Bahadjan et Gülten se sont rencontrés pendant leur détention en prison, oui, parce qu'elles ont fait de la prison, et depuis tout ce temps, elles sont amies. Et bien évidemment, entre Ahmed Kaya et Gülten, c'est le coup de foudre. Non seulement Ahmed Kaya vient de rencontrer la femme de sa vie avec qui il se mariera, mais Gülten va aussi devenir son plus grand soutien durant toute sa carrière. Et pour couronner le tout, en 87, ils auront une fille. Et puis Gülten, elle a un frère, un frère qui s'appelle Youssouf Hayalourle, qui écrit, qui écrit beaucoup, notamment des poèmes. Elle présente Ahmed Kaya à son frère, le courant passe très bien entre les deux, et c'est comme ça que Youssouf sera l'auteur de plus d'une quarantaine de morceaux d'Ahmed Kaya. En fait, les trois seront toujours très proches, et comme une entreprise familiale, ils travailleront toujours ensemble. Ahmed Kaya chante, réalise les clips, Gülten s'occupe du montage, elle supervise les projets, elle est attachée de presse, pendant que son frère Youssouf écrit certains morceaux, dessine des jaquettes d'album. Maintenant que la machine est lancée, Ahmed Kaya sortira quasiment un album par an. On est fin des années 80, et dorénavant, Ahmed Kaya est une célébrité. Tout le monde dans le pays le connaît. Il est écouté et respecté par beaucoup, il bat des records de vente, mais ses prises de position obligent, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont hostiles à son égard. Ahmed Kaya devient une personnalité clivante. Oui, parce que beaucoup de personnes font de simples raccourcis. Pour eux, Ahmed Kaya, ce n'est qu'un anarchiste, pas un patriote. Et en Turquie, on tient beaucoup à ces choses-là. Malgré ce qu'on pourrait croire, Ahmed Kaya n'a jamais eu une quelconque hostilité envers son pays. Bien au contraire. Et ça, c'est quelque chose qu'il répétera plusieurs fois durant sa carrière. Mais pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui va être difficile à comprendre. Et à chaque sortie de nouvel album, Ahmed Kaya pouvait être convoqué le lendemain par les autorités turques, pour apporter des explications sur un morceau, sur les paroles, sur des mots utilisés. En fait, Ahmed Kaya devient en Turquie un des chanteurs qui vend le plus. Personne ne peut faire semblant de ne pas avoir son talent. Mais à côté de ça, il sera souvent censuré. Il sera interdit de se produire dans telle ou telle ville. Les autorités locales lui demandent au préalable la liste des morceaux qu'il va chanter avant les concerts. Et il y a aussi les médias. Et là, c'est pareil. Il y a ceux qui le soutiennent et ceux qui sont hostiles à son égard. Et qui ne loupent pas une occasion de lui rendre la vie difficile. Bref, il y a toujours une grosse pression autour de lui. Mais Gülten dira plus tard que malgré le stress, malgré les détracteurs, ça ne les empêchait pas de bosser comme des malades. Ahmed Kaya, c'est un bon vivant. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup les aider. Surtout dans ces moments-là. Vous savez, pour réaliser cette vidéo, je me suis tapé toutes les archives disponibles sur internet. Dans le but de collecter un maximum d'informations. Et il y a une vidéo d'Ahmed Kaya qui m'a extrêmement marqué. Parce que selon moi, elle synthétise parfaitement ce qu'il est. Il s'agit de son passage chez Yibo Show. Un talk show très connu en Turquie. Cette émission date de 1994. Donc là, il a quasiment 10 ans d'expérience derrière lui. Le mec, il n'a plus rien à prouver à personne. Et malgré ça, on découvre Ahmed Kaya très discret. Pas très à l'aise dans une émission de cette ampleur. Il commence l'émission en chantant un morceau. Mais il n'est pas fier de sa prestation. Donc juste après, il présente ses excuses au public. En précisant qu'il n'est pas habitué à performer dans ces contextes. Qu'il n'est pas vraiment à l'aise. Et c'est comme ça durant toute l'émission. On découvre un Ahmed Kaya simple, presque timide. Ahmed Kaya. Maintenant, pour comprendre la suite de la vidéo, il faut que je vous parle rapidement des années 90 en Turquie. Si les années 80 avaient ces ambiances et ces problèmes, les années 90, c'est une nouvelle époque avec de nouvelles problématiques, notamment la question kurde. Je vous explique. Ça, c'est la carte de la Turquie avec les différentes ethnies qui y vivent. Parmi elles, les Kurdes, en rouge, qui sont présents dans la région depuis plusieurs millénaires. Aujourd'hui, les Kurdes sont principalement en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie. Et puis, en bleu, vous avez les Turcs. Les Turcs, quant à eux, sont originaires de l'Est de l'Asie. Ils ont migré au fil des siècles vers l'Ouest, dont une partie jusqu'en Turquie actuelle. Le kurde est une langue indo-européenne, le turc, une langue altaïque. Ce sont deux langues et deux ethnies totalement différentes. Et les Kurdes vivront quasiment toujours sous domination de leurs voisins. Et pendant des siècles, il y a eu des hauts et des bas entre les Kurdes et leurs voisins. Ou disons plutôt, entre les Kurdes et les pouvoirs en place. Et durant le XXe siècle, justement, c'est plutôt compliqué. Tout ce qui peut se faire à une ethnie persécutée sera fait. Migration forcée, assimilation de la population, emprisonnement des résistants. Bref, tout pour rendre la culture et l'identité kurde inaccessibles. Dont, justement, la langue kurde, qui sera longtemps interdit d'usage. Dans les années 90, les Kurdes, ils sont là. Ça va, on sait qu'ils existent. Mais c'est un sujet extrêmement tabou en Turquie. Quasiment personne n'en parle dans les médias. On fait comme s'ils n'existaient pas. D'ailleurs, pour les nommer, on ne dit pas les Kurdes, mais plutôt les gens de l'Est ou les gens du Sud-Est. Sauf que, dans les années 90, la résistance prend de plus en plus de place dans les grandes villes et en politique. L'opinion publique commence à se sensibiliser sur la question kurde. Et il commence à devenir impossible d'ignorer le sujet. Et c'est là que vous allez me demander, mais quel a rapport avec Ahmed Kaya ? Eh bien, je ne vous l'ai pas encore dit, mais Ahmed Kaya est en réalité d'origine kurde. Comme pour beaucoup de Kurdes, il est lui aussi le fruit d'une assimilation forcée. Par exemple, il ne sait pas parler le kurde, sa langue natale. Ses origines kurdes étaient aussi une des raisons, des inégalités, des difficultés qu'il a rencontrées durant sa jeunesse. Bref, durant les années 90, une quête d'identité commence pour Ahmed Kaya. Et bien évidemment, le sujet kurde sera de plus en plus présent dans ses revendications et ses morceaux. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'en 94, il sort son album, Sharklarm Darlara, qu'on peut traduire par « Mes chansons pour les montagnes » en référence aux terres montagneuses des Kurdes. Et puis, ces sujets étant très controversés en Turquie, c'est une raison de plus pour ses détracteurs de le détester. Et évidemment qu'avec tout ça, les problèmes avec les autorités ne vont pas se calmer, bien au contraire. De toute façon, on trouvera toujours une raison ou une excuse pour le diffamer. Mais rien ne fera baisser les bras pour Ahmed Kaya. Moi par exemple, je suis son agent. Non, j'ai déjà fait ma cinquième crise kajak. C'est sûr, c'est sûr. Et malgré toutes les complications, c'est la suite du succès pour lui. Jusqu'à avoir sa propre émission en 1995. Je l'ai appris, je ne le savais pas moi. C'est à cette époque que Ahmed Kaya va se rapprocher de mouvements pro-kurdes. Par exemple, en 1997, il y a un concert qui est diffusé en direct sur la chaîne MedTV. MedTV, c'est une chaîne pro-kurdes qui siège depuis l'Europe et interdit en Turquie. Lui et son équipe, ils savent que la moindre apparition sur cette chaîne va leur causer énormément de problèmes dès lors autour en Turquie. Pour protéger les musiciens qui l'accompagnent, ils ont l'idée du siècle. Ahmed Kaya sera en premier plan et les musiciens seront en arrière-plan cachés derrière des grilles. Pour ne pas être reconnus. Je vais le répéter parce qu'il est en premier plan et en arrière-plan se trouvent les musiciens qui sont cachés derrière des grilles. Bah en fait, c'est drôle mais triste aussi. C'est trop bizarre. En 1998, on sait par exemple qu'il autorisait à monter sur scène dans seulement 10 des 81 provinces que compte la Turquie. C'est le quotidien d' Ahmed Kaya. Pour l'anecdote, à cette époque, une polémique éclate en Turquie sur le port du voile. La Turquie étant attachée à sa laïcité, peu de célébrités défendent les femmes voilées. Sauf Ahmed Kaya. Aujourd'hui, après plus de 20 ans de pouvoir sur Erdogan, le vent a tourné. Mais à l'époque, encore une fois, prendre cette décision, risquer sa place, fallait le faire. Alors, si vous êtes resté sur la vidéo jusqu'ici, déjà merci. Mais sachez aussi que tout commence maintenant. S'il y a un événement majeur dans la carrière d'Ahmad Kaya, une date tristement célèbre, c'est celle du 10 février 1999, durant laquelle une soirée de remise de prix est organisée par une association de journalistes où tout le show business turc est présent. Évidemment qu'Ahmad Kaya est invité, mais pour lui, ces événements, ces ambiances, c'est plutôt une corvée. Il a vraiment du mal avec ces choses. Il aurait même dit aux organisateurs, franchement, sans moi, je vais venir, je vais encore prendre le micro, dire des trucs, foutre la merde. Merci, mais non. Mais finalement, les organisateurs arrivent à le convaincre. La soirée commence, elle est diffusée en direct à la télévision. Comme prévu, toute la clique est présente. Journaliste, chanteur, producteur, bref, tout le show business turc est là. Tout se passe très bien et arrive le moment où la présentatrice annonce au microphone la personne qui remporte le prix du meilleur chanteur de l'année. Et c'est Ahmed Kaya. Tout le monde applaudit, il se lève pour aller récupérer son prix sur scène, il fait un rapide discours et puisqu'il est dans une salle remplie de collègues du showbiz, il finit par annoncer une chose, une espèce d'appel d'offre. Il dira, dans mon prochain album, parce que je suis d'origine kurde, j'ai prévu un morceau en kurde. Non, moi je décède si je suis son agent. Ne me réanimez pas, ça ne sert à rien, ça va recommencer deux semaines après. A partir de ce moment précis, plus rien ne sera comme avant dans la salle et dans la carrière d'Ahmad Kaya. Il se fait huer par une bonne partie du public que je le rappelle est constitué de journalistes, d'artistes, tous censés être des personnalités qu'on pourrait croire comme éclairées ou ouverts à ses projets. Et puis, au final, ce sont des confrières d'Ahmad Kaya, ils font le même job. Pourtant, un chaos s'installe immédiatement dans la soirée. Beaucoup sont hostiles à ce que vient de dire Ahmed Kaya. On l'insulte, il y a des crises d'hystérie, on fait des saluts nazis et on demande à le jeter dehors. Non, pour rappel, à l'époque, tenir ce genre de propos, avoir ce genre de projet, c'est inconcevable. On ne peut pas faire ça. Après, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est inconcevable. Ahmed Kaya retourne à sa table, pose une main sur le genou de son épouse Gulten pour la rassurer et il est immédiatement pris d'assaut par le public. Pour lui, qui ne parle pas le kurde et qui voit les difficultés d'accès qui existent autour de l'identité kurde, ce morceau, c'était un petit rêve qu'il a depuis longtemps. Juste après, le chanteur Serdar Otach monte sur scène pour une performance musicale et, en opposition à l'annonce d'Ahmad Kaya, il improvise un hymne turc en se tournant vers la table où il se trouve. Ça, ça ne va pas aider à calmer les choses. Et puis, lorsqu'on aperçoit les serveurs qui travaillent ce soir-là former une chaîne humaine autour d'Ahmad Kaya pour le protéger face à ces hommes en smoking, c'est une scène lourde de sens. Pour l'anecdote, parmi les célébrités qui sont ce soir hostiles à Ahmed Kaya, il y en a aussi certains qui sont des déserteurs du service militaire turc et qui ce soir-là s'improvisent justiciers face à Ahmed Kaya, le traître à la nation. Franchement, j'adore le culot de des gens, c'est excellent. Dans le but de ne pas compliquer les choses, Ahmed Kaya et son entourage décident de quitter les lieux mais évidemment, tout se fait dans un chaos général. On lui demande de prendre l'ascenseur pour qu'il se pose à l'étage sauf qu'à la dernière minute, on lui demande de ressortir par les portes arrière de l'immeuble. Les couloirs sont bondés de monde, ça hurle, ça demande des explications, bref, c'est comme ça que ce soir-là, le meilleur chanteur de l'année rentrera chez lui. À partir de ce jour, pour des raisons de sécurité, Ahmed Kaya n'aura pas le choix que de s'enfermer chez lui et de rester très discret. En effet, il reçoit des menaces de mort dans sa boîte aux lettres et par téléphone, son studio d'enregistrement est attaqué, une voiture appartenant à un de ses proches reçoit une balle et, par peur ou pour une autre raison, une bonne partie de ses amis chanteurs, artistes l'ignore et ça, pour le coup, ça lui fait énormément mal. Et bien sûr, la justice et les médias ne manquent pas de réagir suite à cette soirée. Bon, alors, eux, ils sont en roue libre. Même s'il a toujours été habitué à ça, là, il a affaire au boss final de la diffamation, du lynchage, des accusations. Les médias vont même l'inviter sur leur plateau pour lui donner une dernière chance pour qu'il puisse s'excuser. Tu sais, l'air de dire « Je suis en t'es en cure de ça, ça va ? Qu'est-ce qui se passe là ? » Et ayant conscience de l'importance de faire changer les mentalités, Ahmed Kaya ne baissera pas les bras. C'est un Tchad, je vous dis. Bon, là, un procès est ouvert suite à cette soirée et une interdiction de quitter le territoire est annoncée à son égard. Le problème, c'est qu'il a une tournée de prévue en Europe et finalement, après négociation, l'interdiction de quitter le territoire sera levée et c'est comme ça qu'en juin 1999, Ahmed Kaya quitte la Turquie pour l'Allemagne avec une valise et son bar à la main. Le but, c'est qu'il effectue sa tournée en attendant que les choses se calment en Turquie sauf que, bien au contraire, plus le temps passe et plus les procès s'accumulent. Les autorités turques voient que c'est ridicule de faire ça à un chanteur qui a simplement exprimé le souhait de chanter dans une langue natale alors on lui fait des procès pour d'autres choses. On trouvera toujours un truc à lui reprocher à tel point qu'à la fin, la somme des condamnations attendues s'élève à plus de 16 ans d'emprisonnement. Là, c'est clair, dès qu'il remet les pieds en Turquie, il est incarcéré. Et c'est comme ça qu'il décide de rester en Europe un certain temps. Et n'y arrivant pas avec la vie en Allemagne, il choisit de rester quelque part où il sera mieux. Il lui faut une ville qui ressemble un peu plus à Istanbul de par son atmosphère populaire et spontanée. Et c'est comme ça qu'il choisit de rester à Paris. Et voyant le contexte, la France l'accueille sans problème. Ahmed Kaya est en quelque sorte coincé à l'étranger. Pour nous, aujourd'hui, aller vivre à l'étranger, même de force, c'est peut-être pas un problème. Mais il faut savoir qu'il y a une époque où c'était une des condamnations les plus redoutées. Les Romains, les Vikings, par exemple, pouvaient bannir de cette manière de leur communauté les condamner. Et il y a encore des gens aujourd'hui pour qui vivre loin de sa terre natale, c'est pas une chose facile. Et Ahmed Kaya fait partie de ces personnes. Et lui, qui n'aime pas la solitude, se retrouve dans une ville qu'il ne connaît pas, souvent seul, car Gülten, son épouse, est amené à faire des allers-retours en Turquie. Alors, il est là, à Paris, dans une ville qu'il ne connaît pas, exactement comme lorsque plus petit, il découvrait Istanbul pour la première fois. Avec tout ça, son état de santé se dégrade aussi. Le temps passe et un jour, n'ayant pas vu d'amis depuis longtemps et apprenant que son ami, le célèbre chanteur turc Yavuzbingül est sur Paris, dans un restaurant pas très loin, Ahmed Kaya en profite pour appeler le restaurant et inviter son ami à la maison pour passer la soirée ensemble, retrouver du pays avec lui. Il attend toute la soirée mais Yavuzbingül ne va jamais venir. Yavuzbingül, il dira plus tard que c'était par peur. Il s'était chié dessus apparemment. Ouais mais les gars, on va pas commencer à chanter en kurde, c'est ça le truc. Heureusement pour Ahmed Kaya que tous ses amis ne sont pas comme ça. Un jour, son ami de longue date, Ashik Mahsuni et sa femme passent rendre visite chez lui et cette soirée lui fait énormément de bien. Il leur partage sa douleur, ils chantent ensemble et une fois la soirée terminée, lorsqu'il leur dit une dernière fois au revoir par son balcon, il a du mal à retenir ses larmes. Un mois après cette soirée, le 16 novembre 2000, Ahmed Kaya décède d'un arrêt cardiaque à l'âge de 43 ans. Il sera enterré à Paris, au cimetière du Père Lachaise où 30 000 personnes seront présentes à ses obsèques. C'est peut-être la fin de vie la plus tragique pour lui qui rêvait constamment de retourner au pays. Et voici ce qu'il dira quelques semaines avant son décès dans sa toute dernière interview. Il n'y a pas d'invahir. Gülten Kaya, en hommage à son mari, sortira plusieurs albums posthumes, dont le premier qui contient le fameux morceau kurde qui a fait tant débat. Et bien sûr, à la fin, c'est le temps qui donne raison. Aujourd'hui, pour l'opinion publique, cette soirée de remise de prix est considérée comme un événement honteux dans l'histoire de la Turquie. Plusieurs de ses détracteurs s'excuseront par la suite pour leur agissement lors de cette soirée. Pour certains, c'est même un poids qui va les suivre toute leur vie. Aujourd'hui, il est quasi normal de voir des chansons kurdes à la télévision, même s'il y a du chemin à faire, beaucoup de progrès ont été faits depuis. Il a même été question de rapatrier son corps en Turquie. Mais pour sa famille, avec tout le mal qui lui a été fait, le laisser reposer à Paris, dans cette ville qu'il a accueillie, est pour l'instant la meilleure des options. Les amis, c'était l'histoire d'Ahmed Kaya. Plus de 20 albums vendus en plus de 26 millions d'exemplaires. En début de vidéo, je vous disais qu'il m'arrivait parfois de rendre visite à une personne qui me tenait à cœur. Vous l'aurez deviné, c'est ici que j'avais pour habitude de venir quand l'occasion se présentait. Au cimetière du Père Lachaise, là où repose l'enfant du pays, loin de sa terre natale. Durant mes recherches pour cette vidéo, ma mère m'a dit qu'à leur époque, des stars, des célébrités, il y en avait énormément. Mais la vague Ahmed Kaya, c'était du jamais vu pour eux. C'était autre chose. Beaucoup se sont identifiés à lui, un symbole pour toute une génération en quête d'identité et de liberté. L'histoire d'Ahmed Kaya, c'est aussi l'histoire de leur génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.